– Bonsoir, bienvenue au Toc Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean-Luc Benabias, eurodéputé du MoDem. Jean-Luc Benabias, bonsoir. – Bonsoir. – Vous revenez du congrès du MoDem qui a eu lieu hier. – Oui. – Et où François Bayrou a été réélu avec 94,69% des voix, mais une participation de 26,40% seulement. Est-ce que c'est un signe de vitalité démocratique ? – Non, c'est un signe qu'il n'y a qu'un seul candidat, ce n'est pas terriblement motivant pour les adhérents à gens de cotisation. Voilà, après ça, il n'y avait pas de surprise. Ça a été fait, c'était un vote par Internet, on a annoncé le résultat, les gens ont applaudi, puis on est passé à autre chose. – Marine Le Pen a fait beaucoup parler d'elle ce week-end. – Trop. – Trop, on va tout de même en parler encore si vous voulez bien. Et on va écouter ce qu'en a dit Benoît Hamon ce matin au point de presse du PS. – Est-ce que je juge possible un scénario catastrophe ? Oui. Je pense qu'il n'y a rien qui me laisse penser qu'il ne pourrait pas se reproduire le 21 avril. Alors le 21 avril peut avoir deux configurations. – Bon, en fait, il disait deux configurations le 21 avril avec 100 candidats de gauche au second tour ou 100 candidats de droite. Là, il semblerait que la grande peur à l'UMP, ce soit un 21 avril à l'envers. Quelle est votre analyse ? – Je n'ai pas d'analyse par rapport à cela parce que je pense qu'on est très tôt avant. Je trouve qu'on a surréagi par rapport aux déclarations de Marine Le Pen qui le faisait exprès pour qu'on surréagisse. – Et quelle est la bonne attitude ne pas répondre ? – Dure que c'est con, tout ça, ce qu'elle a dit est stupide. Les Français de toute origine savent bien que ce qu'elle a dit est complètement stupide. Ça suffit, on dit c'est con, on dit c'est nul, mais on n'en fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un jeu médiatique dans lequel on rentre tous dans ces cas-là et voilà, on continue. Écoutez, on verra bien. Moi, ce que je vois quand même dans les sondages d'opinion, c'est que le Front National est bien évidemment trop haut encore aujourd'hui. Mais enfin, il est entre 12 et 14%. Il n'est pas à 18, 20, 22%. Voilà. – Mais vous avez raison, mais il est en progression. – Non, il n'est pas en progression. – Le sondage, ce qui compte dans le sondage, c'est moins le chiffre instantané que la courbe. – Vous avez raison, vous savez, je suis de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Front National est en progression, je connais assez bien. Ils sont montés au-delà de 20% aux élections régionales avec une participation extrêmement faible, certes. Voilà. Si six mois avant les présidentielles, on est encore dans ces sondages avec une progression, six mois avant, je dis bien, ou trois mois avant, on est avec des sondages à 12, 13, 14, et que, comme vous l'avez dit, ça progresse, la question pourra se poser. Aujourd'hui, pour moi, elle ne se pose pas. Moi, les chiffons rouges ou les chiffons noirs qu'on fait venir comme ça régulièrement, ça ne me va pas. Et on rentre dans le jeu de Marine Le Pen, qui est en plein combat interne au Front National par rapport à M. Goldnich, je ne trouve pas ça passionnant. Mais on rentre dans le jeu, en l'occurrence, ça serait plutôt l'UMP qui serait perdante, puisque l'hypothèse la plus souvent évoquée est celle d'un baptême à avril à l'envers. Est-ce que le PS est sincère ? Est-ce que Benoît Hamon est sincère lorsqu'il parle d'un scénario catastrophe ? Je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé Benoît Hamon plus brillant d'habitude. Oui, c'est le rythme. Il a dû passer un dur dimanche. Peut-être. Il était plutôt hésitant, si vous voulez. Non, mais je ne mets pas l'UMP. L'UMP est un adversaire démocratique. On a déjà vu le PS instrumentaliser le Front National avec Jean-Marie Le Pen. On sait ce que ça a donné. Bon, je ne suis jamais rentré aussi dans cet objet-là. Donc vous n'avez rien de plus à dire sur le front. Non, non, je dis que c'est bon. C'est ce que Marine Le Pen, que je connais pas mal, parce que j'ai démarré la politique. Enfin, elle a démarré. Moi, j'étais conseiller à la Ligue de France à l'époque. Voilà, quoi. Elle est médiatiquement vraiment très bonne. Et donc, faire buzzer, comme on dit aujourd'hui, elle sait le faire. Elle a réussi. Donc vous ne voulez pas alimenter... J'essaye de ne pas trop le faire. La machine. Hier, au Congrès, François Bayrou a également tendu la main aux centristes de la majorité. Mais tout en les insultant. Tout en disant qu'il servait essentiellement à cirer le cuir des strapontins. Est-ce que c'est la bonne méthode pour les convaincre de vous rejoindre ? Il ne s'agit pas de les convaincre. Soit ils deviennent, ou ils redeviennent, ou ils deviennent indépendants. Je pense à M. Borloo ou M. Morin, au Parti Radical ou au Nouveau Centre. Soit ils ne le sont pas. Soit ils font toutes leurs actions politiques avec l'UMP et sous la gouvernance de l'UMP. Soit ils ne le font pas. Voilà. Mais M. Bayrou n'a pas cité que les centristes. Il a parlé des démocrates, des démocrates sociaux, des sociodémocrates, des sociolibéraux, des libéraux sociaux, des écologistes, avec qui on a de grandes choses à faire. Mais Hervé Morin et Jean-Louis Borloo ont tous les deux fait un pas dans la direction que vous souhaitez, puisque Hervé Morin a quitté le gouvernement, même si ce n'était pas volontaire. Jean-Louis Borloo aussi. Il a même quitté la vice-présidence du Conseil National de l'UMP. Vous les encouragez ? Non, non, ils font ce qu'ils veulent. Ce que je vois, moi, c'est que le porte-parole national du nouveau centre est membre du gouvernement. Que la première vice-présidence de l'UMP est tenue par un radical, membre du parti radical, membre du parti de M. Borloo, que M. Rossino a rappelé encore hier ou cette semaine, en tout cas plusieurs jours d'affilée, que c'est le co-président du parti radical, qu'il était vraiment tout à fait impossible de pouvoir présenter un candidat indépendant du parti radical aux prochaines présidentielles. Moi, j'écoute... Il y a un débat interne chez eux en ce moment. Non, un débat interne au parti radical, doucement. Non, qu'il y ait des personnalités différentes. Jean-Louis Borloo a même dit qu'il avait du mal à mettre d'accord Jean-Louis et Borloo. Donc, c'est vous dire s'il y a un débat interne. S'il s'agit de savoir si Jean-Louis est d'accord avec Borloo et Borloo est d'accord avec Jean-Louis, je suis d'accord. Sur les thématiques des centristes, que ce soit Hervé Morin ou Jean-Louis Borloo, plutôt très critiques ces derniers temps, je pense au souhait d'un tournant social émis par Jean-Louis Borloo avant le remaniement, je pense aux critiques assez sévères d'Hervé Morin contre Hervé Sarkozy. Vous vous retrouvez davantage ? Ça vous peut dire qu'il y a moyen de travailler ensemble ? Quand ils disent blanc, je ne vais pas dire noir. Je veux dire, oui, c'est assez juste. Ils auraient pu le dire avant, l'annoncer, faire un peu de rapport de force politique ici ou là et ne pas être toujours sous une gouvernance totale. Écoutez, je vois bien ce que fait Jean-François Copé à la tête de l'UMP. Il est en train de réunir toute cette famille-là de manière relativement efficace, me semble-t-il. Sauf qu'il a perdu Borloo. En tout cas, il n'a pas réussi à le rattraper. Certes, mais le Parti Radical, ça n'est pas que M. Borloo. Même s'il n'est pas rien dans le Parti Radical. C'est une personnalité charismatique, c'est vrai. Enfin, avec un certain charisme. Enfin, le Parti Radical a des élections cantonales à faire en mars prochain, des élections sénatoriales en septembre 2011, des élections législatives après les présidentielles. Comme c'est quand même un parti uniquement d'élus, avec beaucoup d'élus, je pense qu'ils vont réfléchir. – Et dans le projet du PS pour l'égalité réelle, est-ce que vous retenez certaines propositions ? Est-ce que vous les partagez ? – Une par une, on peut en discuter. C'est le paquet global qui n'est pas finançable comme cela. Après, une par une, sur le service public de la petite enfance, ça peut se discuter. Alors, pour payer les vacances aux jeunes, c'est un peu plus compliqué. – Les 200 euros, oui, pour les jeunes des Argentais. – Non, c'est plus compliqué. Mais une par une, c'est le paquet qui ne va pas. D'ailleurs, tout le monde le sait. Aucun candidat ou aucune candidate aux présidentielles issus du PS ne pourra défendre ce programme. – Il a déjà été très fortement critiqué par Ségolène Royal, par François Hollande. – Et par Soskan, mais qui ne l'a pas dit. – Qui ne l'a pas dit parce qu'il ne pouvait pas le dire. Est-ce que parmi tous ces gens-là, il y en a avec lesquels vous verriez travailler, quel que soit l'ordre d'arrivée à la présidentielle ? – S'il n'y a pas hégémonie d'un parti politique par rapport à un autre, on l'a déjà fait au mouvement démocrate. Vous vous rappelez, autour de Vincent Péion notamment, on peut discuter et on discute régulièrement, notamment au Parlement européen, avec toutes les fractions démocratiques ouvertes, si vous voulez. J'irai même jusqu'à dire qu'au Parlement européen, quand l'UMP ne se trompe pas, par rapport notamment à une défense républicaine, d'idées de service public… – Ne se trompe pas, c'est-à-dire pense comme vous ? – Non, ce n'est pas ça. Non, pense comme une majorité de Français par rapport à l'histoire laïque de la France, l'histoire républicaine de la France. Non, pensez comme moi, c'est possible, j'en suis très satisfait, mais ça ne me suffit pas. – Ces personnalités, je pense notamment à Dominique Stroskal, Martine Ouvray, ont des positionnements assez différents. Vous verriez quand même travailler avec Stroskal le cas échéant ? – Non, les positionnements différents… Je ne suis pas dupe, j'ai fait de la politique depuis très longtemps, il n'y a aucun positionnement différent. C'est quoi le positionnement différent ? Elle, elle dirige l'EPS, alors elle fait un peu de tout. Enfin, par rapport notamment au mouvement démocrate, elle co-gère la ville de Lille et la communauté urbaine avec le mouvement démocrate, ce n'est pas très différent. Monsieur Stroskal, tout le monde sait que c'est un démocrate social, un social-démocrate. Voilà, après on verra, pour l'instant, c'est tout ça. Nous, ce qu'on a à faire, le mouvement démocrate avec Bayrou, François Bayrou, c'est de voir, de montrer qu'on est un mouvement apaisé en ordre de marche. C'est ce qu'on a montré depuis fin septembre dernier et encore à ce congrès. Mais voilà, la phase des propositions va arriver en juin, en juillet 2011. Le temps présidentiel va arriver. Voilà notre boulot. Après, on verra qui a les portes ouvertes par rapport à nous et on verra surtout à quel niveau nous serons dans les sondages. Je ne suis pas la seule à me préoccuper des questions stratégiques. Elles intéressent aussi nos internautes. Par exemple, Vigilance Orange 1, on vous demande... C'est un pseudo, ça me semble-t-il. Il semblerait. On vous demande, monsieur Benalias, quelle majorité voyez-vous pour 2012 et avec quelle alliance ? Les gens ont envie de savoir. Oui, oui, c'est ce que j'appelle et ce qu'on appelle au mouvement démocrate l'arc républicain. Des gens qui pensent qu'il y a une alternative politique possible dans ce pays, alternative évidemment à l'UMP, à Nicolas Sarkozy. L'alliance est assez large. Elle va d'un certain nombre de gens qui sont issus du centre, du centre droit ou du centre, qui ça va jusqu'aux écologistes, aux sociodémocrates, aux démocrates sociaux et aux personnes qui se situent dans le champ républicain avec une idée européenne forte. Mais est-ce que vous allez aller au-delà des discours dans les mois qui viennent ? Est-ce que vous avez proposé par exemple des participations à des conventions, des colloques ou des discussions communes sur des thèmes particuliers ? Vous avez un plan de travail ? Je préfère, dans les mois qui viennent, qu'on travaille et qu'on fasse des colloques, des conventions avec associations, syndicats, avec toute l'indépendance de chacun par rapport à cela. Je ne vois pas très bien la participation... L'intérêt de discuter ? On verra tout ça. Il y aura les débats politiques nécessaires quand la présidentielle sera commencée ou là, il y aura les débats publics face à nos concitoyens. Pour le reste, je vois mal... On n'est pas dans une politique aujourd'hui où chacun essaie de... On est dans un moment où chacun essaie de trouver sa place, de se positionner. Je ne vois pas très bien l'idée aujourd'hui... Bon, on peut faire comme a fait Borloo, des repas républicains extrêmement larges. Bon, c'est sympathique. Ça n'apporte pas grand-chose sur les définitions politiques qui arriveraient après. Je veux dire, c'est pas... Voilà, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ça qui fait avancer le chemin de blé. Jean-Luc Benamias, merci. Demain, nous recevrons Gérard Larcher qui est le président du Sénat. Au revoir et à demain pour un nouveau talk Orange le Figaro. Gérard Larcher